Bonjour à tous, nous vous remercions de participer au webinaire « La protection des plantes méthode alternative ». C'est le cinquième du programme « Quels sont les leviers du jardinier pour agir en faveur du climat ? » Ils sont en nombre de six et tous très complémentaires. L'objectif général est d'interpeller sur le changement climatique, de conseiller pour maintenir la végétation dans nos espaces, ainsi que la production dans nos jardins. Toutes les actions individuelles, locales, sont des gouttes doux qui s'additionnent et qui permettent de maintenir un climat favorable. On doit toujours se rappeler des effets bénéfiques des plantes, ainsi que l'effet de rafraîchissement au niveau de l'air ambiant, d'humidifier l'air et d'alimenter les nuages. De ce fait, il faut planter, entretenir, maintenir les végétaux en bonne santé et en grand nombre. Pour qu'ils soient abondants, nombreux et luxurieux. Plus les plantes seront saines, plus elles ont un impact intéressant sur le climat. Denis Jardel a la mission aujourd'hui de nous donner l'ensemble des méthodes alternatives aux produits phytosanitaires possibles d'être utilisées par les amateurs. Éliane Lebré, lauréate du concours national des jardins potagers de 2017 et lauréate du concours photo-épidémiosurveillance de 2019, nous donnera ces astuces et secrets techniques pour maintenir les plantes en bonne santé. Au cours des exposés, posez les questions à partir de l'onglet Q&R que vous avez en bas de votre écran. Et en fin d'intervention, je poserai les questions à chacun des intervenants. Je laisse la parole à Denis Jardel, directeur technique chez SBM Compagnie à Écudie, dans le département du Rhône. Cette entreprise est leader mondial des produits naturels et traditionnels pour le jardin et le soin des plantes. À vous, Denis. Merci, Maryse. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler pendant ces quelques minutes de l'angle d'approche de l'impact jardinier dans son jardin vis-à-vis du climat, mais sous l'angle protection des plantes, protection des végétaux, protection au sens large, c'est-à-dire les produits, mais aussi les méthodes qui permettent de protéger ces cultures, que ce soit aux vergers, aux potagers ou aux jardins d'ornements. Alors, ce qui est important de préciser en début, c'est que depuis la loi Labé, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2019, il y a eu, on peut dire, une sorte de révolution dans l'utilisation des produits phytosanitaires, puisque depuis le 1er janvier 2019, ne sont autorisés au stockage et à l'utilisation et bien sûr à la vente que des produits ou bien de biocontrôle ou bien des produits utilisables en agriculture biologique, avec la mention EAJ, la mention jardin, ou bien les substances à faible risque et il faudrait aussi ajouter tout ce qui est substances de base et produits naturels ou préparation naturelle peu préoccupante. Donc, ça veut dire que depuis 2019, 100% des produits sont dans cette catégorie-là, ne sont plus utilisés par le jardinier amateur. Alors, on passe du coup de plusieurs années, on va dire plusieurs dizaines d'années, où on avait un problème et il y avait une solution. C'était un peu, il y a le feu, on a un extincteur, on éteint le feu. Là maintenant, avec les méthodes et les produits de biocontrôle, c'est vraiment une approche globale du problème. C'est la combinaison à la fois des produits, mais aussi des techniques culturales. C'est l'aménagement de son jardin. Donc, c'est vraiment le terme approche globale et solution globale. C'est fondamental pour bien comprendre cette approche du biocontrôle. Et on va le voir ensemble. Évidemment, ça a un impact aussi sur le climat et un impact positif. Alors, un petit rappel sur les produits de biocontrôle. Donc, il y a quatre catégories de produits dans cette appellation produits de biocontrôle. En partant de la gauche, donc symbolisé ici par la coccinelle, vous avez ce qu'on appelle les macro-organismes. Donc, les macro-organismes, entre autres la coccinelle, mais il y en a bien d'autres, ce sont tous les auxiliaires, souvent des insectes, mais pas que. C'est des mammifères, des micro-mammifères, tout un tas de petits animaux que vous allez essayer d'attirer ou d'introduire dans votre jardin pour justement réguler les populations de bio-agresseurs. Ensuite, la catégorie suivante, en partant de la gauche, c'est tout ce qu'on appelle les micro-organismes. Alors, l'un des plus connus, c'est le bacillus thuragiensis. Mais là, sur la photo, au contraire, c'est un champignon qui piège des nématodes. C'est une photo microscope électronique. Donc là, on est dans la catégorie pas visible à l'œil nu de micro-organismes, principalement des bactéries comme le bacillus, qui ont un effet direct sur des bio-agresseurs. Ensuite, on passe à la catégorie médiateurs chimiques. Et pour le jardinier amateur, principalement les médiateurs chimiques utilisés sont des phéromones et par la technique du monitoring, qui consiste justement à prévenir ou détecter le bon moment adéquat pour pouvoir traiter ensuite avec le produit de biocontrôle qui a l'usage homologué pour tel ou tel bio-agresseur. Et puis, la quatrième catégorie, complètement à droite, ce sont ce qu'on appelle les substances naturelles, matières actives d'origine naturelle, que ce soit d'origine végétale, animale ou minérale. Un des fils conducteurs dans la catégorie biocontrôle, c'est que ces produits ont une faible dangerosité, les substances, les produits vis-à-vis de la santé et vis-à-vis de l'environnement. Ça, c'est un des points. Et toutes ces matières actives d'origine naturelle, végétale, minérale ou animale, sont d'origine naturelle ou synthétisées à l'identique de la matière active qui se trouve dans la nature. Donc, il n'y a pas à proprement parler de matières actives totalement synthétiques, ce qu'on appelle les produits inventés par l'être humain. Alors, je continue. Donc, ce principe, cette méthode, cette technique de biocontrôle et d'utilisation des produits de biocontrôle, pour bien comprendre, c'est avoir bien en tête que le but n'est pas d'éradiquer le bioagresseur, mais de le limiter en dessous du seuil de nuisance. Et donc, ça va être aménager la nature, et en l'occurrence son jardin, sans lutter contre la nature, mais au contraire, utiliser les méthodes naturelles, s'en inspirer, stimuler les défenses naturelles de la plante, rétablir les équilibres au niveau des bioagresseurs et des auxiliaires dans son jardin, toujours pour avoir cet écosystème, et utiliser ces forces conservatrices du milieu qui existent dans la nature à l'état natif, on va dire. Donc, s'inspirer de la nature pour jardiner durablement. Donc, c'est vraiment toute une approche différente par rapport à il y a quelques années où majoritairement, on l'a vu tout à l'heure, principalement, tous les produits utilisés étaient des produits dits chimiques de synthèse, donc avec un impact aussi important sur l'environnement au niveau de leur fabrication. C'est-à-dire que la plupart du temps, ces molécules de synthèse sont consommatrices d'énergie pour les fabriquer, quelquefois elles venaient de très loin, alors que là, avec ces nouvelles générations de produits de biocontrôle, substances de base et autres, la plupart du temps, c'est des produits locaux et qui, par définition, ne subissent pas de transformation chimique, donc ont un impact moindre au niveau de la fabrique. Alors, on va passer en vue quelques exemples précis. Déjà, ce jardinage au naturel, ça va être une approche différente de son jardin et notamment des endroits dans le jardin qui sont propices ou non à telle ou telle culture. C'est-à-dire que, traditionnellement, le jardinier amateur fait la guerre à la mousse dans son gazon. Alors, certes, quand la mousse est au plein milieu du gazon, on peut concevoir que ce soit intéressant de vouloir avoir des graminées et non pas que du gazon, mais comme ici sur la photo, quand vous avez des magnifiques arbres qui font de l'ombre et qui, du coup, avec l'ombre, font que le gazon a du mal à pousser, forcément, la mousse poussera. Et la mousse, si la personne n'en veut pas, sachant que c'est une plante pionnière, elle va occuper le terrain. Là, l'intérêt justement de ces cyclamènes, c'est se dire j'occupe le terrain avec une plante adaptée à ce milieu, ce microclimat qui est fait par ces arbres avec de l'ombre, peut-être aussi un peu d'humidité, et du coup, je n'aurai pas de mousse, j'aurai des cyclamènes et j'aurai donc moins à utiliser d'intrants. Donc, dans le jargon intrants, c'est les produits que le jardinier achète pour détruire tel ou tel adventice, et là, ça aurait été le cas pour la mousse. Donc, là, c'est d'imaginer son jardin différemment, de trouver les végétaux adéquats par rapport aux zones qui leur sont favorables dans son jardin et du coup, de moins avoir à traiter. Un autre aspect, bien sûr, pour favoriser cette biodiversité dans son jardin, pour pouvoir stimuler une faune, une flore qui va réguler justement des bioagresseurs, un point d'eau, c'est fondamental. Or, un point d'eau, c'est par définition, même petit, ici, c'est un bassin qui fait peut-être un mètre carré, un mètre carré et demi, mais déjà, il y a une grenouille qui a eu domicile et on voit qu'il y a une profusion de végétaux autour. On peut deviner un peu à droite un chou rouge, en haut aussi une décourge. Ça veut dire que ce micro-îlot d'eau dans son jardin, ça va être aussi une fraîcheur et donc il y aura cet effet oasis. Donc, c'est la multiplicité de tous ces petits îlots qui vont accueillir des auxiliaires qui fera qu'on va créer des micro-climats dans son jardin qui vont rendre le jardin plus accueillant pour les auxiliaires. Alors, c'est aussi la technique d'associer des arbres fruitiers avec le potager, c'est ce qu'on appelle l'agroforesterie en professionnel, où là aussi, on va créer une sorte d'ombrage. Alors, bien sûr, il faut bien doser au niveau de densité des arbres par rapport aux légumes qui sont en dessous, qui n'est pas une concurrence trop forte, mais du coup, là aussi, ça va créer des micro-climats et qui permettront justement de pallier aux fortes canicules qu'on a très souvent maintenant tous les étés. Donc, ça va être la culture d'engrais verts. Tout ça, ça part du principe qu'on ne laisse jamais le sol à nu, on occupe le terrain avec des végétaux et du coup, le fait que les terres soient occupées par des végétaux, ça a une action presque, je dirais, directement sur le climat de l'endroit, c'est évident. Tout ça dans l'optique de la protection des plantes. Alors, pareil, au niveau de l'impact du paillage, bien sûr, le paillage, c'est un moyen de lutter contre les adventistes dans ces cultures, ça permet d'économiser de l'eau, donc ça permet de maintenir une fraîcheur au sol, donc là aussi, ça va être en faveur de pallier justement des aléas climatiques qui seraient trop brutaux, que ce soit à la fois fort gel en sortie d'hiver ou au contraire, forte insolation, le fait de pailler va limiter ça, donc ça va aussi créer un environnement favorable à la vie du sol et puis ça a un impact direct aussi sur la santé de la plante puisque le paillage au sol va avoir un effet de barrière physique et donc va éviter cet effet de splash qu'on a, l'effet splash, c'est tout simplement les gouttes de pluie quand elles tombent au sol sur une terre à nu, il y a plusieurs micro-gouttes qui vont en sortir, qui vont projeter de la terre sur les premières feuilles des légumes et avec la terre, il y aura forcément des spores de champignons, parmi les champignons, des pathogènes et du coup, c'est un facteur de dissémination de maladies. Or que si le sol est paillé, il n'y a pas cet effet de splash. Il y a aussi un effet du paillage, par exemple, pour lutter contre les otiorinques. Il a été prouvé que le fait de pailler, notamment pailler avec la cosse de sarrazin, permettait de limiter la reproduction de l'otiorinque. Donc là aussi, on voit qu'il y a un impact. À la fois, on joue sur l'utile et l'agréable, c'est la multifonction du paillage et entre autres, cet effet de régulation de l'humidité et de la température. Alors, le monitoring en lui-même, évidemment, ça permet là aussi de limiter les intrants, puisque le monitoring, c'est quoi ? C'est tout simplement détecté. En l'occurrence, sur les photos, c'est du papillon carpocab de la pomme. C'est un papillon nocturne. Donc, c'est très, très difficile de savoir quand le papillon est là ou pas là. La meilleure des solutions, c'est justement de mettre en place des pièges à phéromones qui vont attirer justement les mâles par cette phéromone qui est diffusée par la petite capsule que vous voyez à droite. Et du coup, ça permettra de déterminer le moment opportun pour traiter avec, par exemple, du bacillus thuringiensis, qui est un insecticide de biocontrôle. Donc, on traite au bon moment et on ne traitera pas à l'aveugle, comme c'était le cas il y a quelques années. Alors, moins d'utilisation d'intrants aussi et donc d'énergie avec une autre approche du jardin qui consiste à se dire, plutôt que de tondre la totalité de mon jardin, je vais garder des zones non tondues, alors pas non tondues pendant des mois et des mois, mais où je vais alterner et du coup, il y aura moins de tondes. Il y aura des refuges plus importants pour les auxiliaires. J'aurai des fleurs, donc aussi les insectes pollinisateurs. Sur un parking, ça va être la technique d'utiliser des alvéoles dans lesquelles vont se développer une végétation adaptée. Donc là aussi, il y aura moins de surfaces non végétalisées. Et là aussi, il y aura un effet sur le microclimat à cet endroit-là. Dans le bas de la diapo, là je montre une allée au milieu de massifs de vivaces. Là aussi, la dimension d'une allée, elle est intéressante à prendre en compte puisque plus votre allée sera large, plus vous aurez de mal à la maintenir sans dite mauvaise herbe, alors que si elle est à la bonne dimension et si elle est empruntée régulièrement, là aussi, il y aura moins à désherber, que ce soit mécaniquement ou avec des herbes en biocontrôle et du coup, moins d'intrants. Alors, moins d'utilisation d'attrants, j'en parlais tout de suite. Justement, pour le désherbage, c'est vrai que le paillage permet de moins utiliser de désherbants puisqu'il y a un effet d'occultation du sol avec le paillis. Et du coup, là aussi, ça a un effet bénéfique sur la planète puisque la fabrication d'un produit forcément utilise des ressources énergétiques. Donc, là, j'ai repris pour résumer un peu plus encore le côté intérêt du paillage pour lutter justement contre les salissures, pour lutter contre les maladies, aussi les limaces. Les limaces, elles ne peuvent pas du tout se balader en surface des paillis comme le chanvre ou le lin ou la cause de sarrasin. Donc, là aussi, ça permet d'avoir un effet de régulation. Et puis là, ça, c'est un des tableaux que j'ai extraits de bulletins de santé du végétal. Je vous engage d'ailleurs à consulter ces bulletins dans la rubrique Gévi, qui concerne le jardinier amateur, où on voit justement sur tout ce programme pour lutter contre la processionnaire du pain, qu'il y a une étape qui consiste justement à favoriser les auxiliaires. En l'occurrence, c'est de placer des nichoirs dans son jardin. C'est très efficace, parce que pour nourrir toute sa famille de mésanges, par exemple, il va y avoir des centaines et des centaines de chenilles qui vont être prélevées chaque jour. Et aussi, pour avoir des oiseaux, en plus des nichoirs, c'est d'avoir des haies. Or, la haie a un impact sur le climat qui est colossal. Dieu merci, depuis quelques temps, les haies sont réhabilitées au niveau national. Et là aussi, c'est une bonne chose. Et le jardinier amateur, dans son jardin, même dans un jardin petit, le fait d'avoir une haie variée, avec des essences différentes, va forcément attirer des oiseaux, d'espèces différentes. Et du coup, avec des oiseaux, il y aura une régulation. Ces oiseaux-là contribueront à la régulation des bioagresseurs. Encore une fois, le biocontrôle, c'est de maintenir en dessous du seuil de nuisance les bioagresseurs. Donc, il faut bien avoir en tête que c'est la combinaison de toutes ces techniques qui permet de réduire le risque et donc de moins avoir à traiter. Donc, on voit que, directement ou indirectement, le fait d'utiliser des produits de biocontrôle ou et des méthodes de biocontrôle a un impact sur le climat, le climat à l'échelle du jardin. Et quand on sait qu'il y a à peu près 17 millions de jardiniers amateurs en France, on comprend tout de suite que l'attitude, la démarche de chacun, tout s'accumuler, forcément aura un effet intéressant sur le climat global. Voilà. Est-ce que j'ai utilisé tout mon temps ? Écoutez, s'il y a des questions, bien sûr, je vous laisse me les poser. Et donc, je vais donner la parole à… J'arrête mon partage d'écran. Voilà. Merci beaucoup, Denis. Beaucoup de conviction et dynamisme dans vos propos. On ne peut que suivre vos conseils et surtout pas éradiquer, surtout pas détruire, mais bien observer et garder ce que la nature est capable de nous donner. Merci beaucoup. Eh bien, je vais passer la parole à Eliane Lebré. Eliane, jardinière avertie, tourangelle, voisine, spécialiste des idangéas, mais aussi de plein d'autres plantes. À vous, Eliane. Bonjour tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous. Donc, j'ai un petit diaporama que je vais partager. Alors, un petit instant pour que tout marche bien. Voilà, vous voyez ? Oui. Donc, voilà. Donc, notre jardin est situé à Fondette. Fondette, c'est en Touraine, à quelques kilomètres de Tours. Nous l'avons créé, donc, bon, Marie et moi, il y a 25 ans. On l'a appelé les jardins d'Altona. Il fait 2400 m² environ. La terre est argileuse à tendance neutre, pas facile à travailler, mais elle retient bien l'eau. Donc, le jardin est composé d'un potager de 300 m² avec une serre et le reste en jardin d'ornement. Donc, vous pouvez le voir sur la diapositive, la serre. En face, vous avez le potager et le reste, c'est le jardin d'ornement. Donc, ma spécialité, comme disait Marie, ce sont les idangéas. Mais j'ai une collection de 250 variétés différentes. Mais tous les végétaux sont également présents à différents niveaux dans le jardin et notamment les rhododendrons. Donc là, on fait un petit tour. Voilà, ça, c'est les idangéas. Daphnisse qui nous reçoit, le gardien du jardin. Voilà, encore des idangéas. Donc ça, c'est des hortensias. Là, les paniculata à l'automne. Voilà. Et donc, j'ai choisi pour illustrer la protection de mes plantes, tout en essayant de préserver le climat. J'ai choisi trois exemples. L'observation, le choix des végétaux et l'arrosage. Donc, si on a le temps, si ça rentre dans les 20 minutes. Ensuite, l'observation, donc, je fais partie depuis 2014 d'un réseau d'observateurs bénévoles, de bénévoles, des végétaux qui sont, donc, ces réseaux sont répartis à peu près dans toutes les régions de France. Et il est rattaché à la Fredon qui informe les professionnels et les amateurs de l'état de santé, des cultures et de l'environnement. Alors, nos observations alimentent un bulletin d'épidémie aux surveillances qui est destiné aux particuliers, intitulé « La santé de nos jardins ». Nous sommes encadrés par un professionnel qui guide nos observations et nos relevés. Nous avons droit ponctuellement à des formations en petits groupes. C'est un échange donnant-donnant et très enrichissant. Chacun est spécialisé dans un certain nombre de végétaux. En ce qui me concerne, mes plantes, les plantes que j'observe, ce sont les buies, les hydrangéas et les rosiers. Donc, grâce à ce réseau, j'ai appris avant tout à observer mes plantes. Je fais le tour de mon jardin plusieurs fois par semaine, mais surtout, j'inspecte les plantes de près, les branches, les feuilles, au-dessus, en dessous. Je regarde le port général de l'arbuste et la plante dans son ensemble. J'ai l'appareil photo, en l'occurrence mon smartphone, toujours dans la poche. Au moindre doute, à la moindre interrogation, je fais une photo qui me permettra à la fois de relayer l'information à mon responsable de réseau, mais aussi d'obtenir des réponses à mes questions. Il y a une situation que j'aime particulièrement bien, mais dont j'ai oublié l'auteur, c'est qu'il ne suffit pas de parler aux plantes, il faut savoir les écouter. Et les écouter, c'est avant tout les observer. J'ai deux exemples en matière d'observation dont je voudrais vous parler. C'est un petit papillon, vous voyez bien la photo. C'est un petit papillon dont la chenille dévore les feuilles du fusain d'Europe, du fusain d'Europe notamment. Mais dans mon jardin, c'est le fusain d'Europe. Les papillons causent surtout des nuisances esthétiques en tissant de grandes toiles blanchâtres dans les branches et en défoliant les extrémités des branches. Les chenilles se regroupent en colonies jusqu'à la lymphose. Avant, il y a encore 4 ou 5 ans, je coupais systématiquement l'extrémité des branches avec les nids que je brûlais. Depuis, je me suis aperçue que seul mon fusain d'Europe était touché, qu'effectivement le feuillage dévoré n'était peut-être pas très beau une fois les chenilles disparues, mais que ces dernières n'avaient aucun impact sur la santé de l'arbuste, qui repartait ensuite de plus belle. Donc depuis, chaque mois de mai, je continue à observer avec intérêt et beaucoup d'admiration le travail de ces hyponomeutes qui tissent leurs toiles et leurs nids pour leur progéniture, mais je me garde bien d'y toucher. Rien faire est parfois aussi efficace. Il y en va de même pour de nombreuses plantes ou prédateurs du jardin. Rien ne sert de se jeter immédiatement sur un produit ou sur un autre. J'observe d'abord et la nature se régule très souvent d'elle-même, sans intervention humaine. Le deuxième exemple d'observation au jardin que je voulais vous présenter, c'est la pyrale du buis. Voilà les buis dans notre jardin. On a à peu près 80 mètres linéaires de buis, plus une trentaine de boules ou d'autres formes de toute taille réparties dans le jardin. Là, vous voyez la partie en haut à gauche, c'est notre potager. Et puis, d'ailleurs, vous voyez les boules, la grosse boule qui fait plus de 2 mètres parce qu'elle est nettement plus grande que moi. Elle a une petite boule à côté de buis à feuilles jaunes. Et il y en a un peu partout dans tout le jardin. Il y a des bordures aussi autour de ma cible d'Idrangéa. Donc, pour lutter contre les pyrales du buis, en fait, je dirais que c'est même grâce à ma participation au réseau d'épidémiosurveillance de la fredon que je n'ai peut-être pas sauvé mes buis, mais en tous les cas que j'ai pris le problème très, très tôt. Donc, j'ai installé, ça fait 6 ans maintenant, des pièges à phéromones. Alors, le principe, les phéromones qui sont des hormones femelles de la pyrale se trouvent dans des petites capsules. Des petites capsules, donc voilà, ici. Donc, des petites capsules qu'on insère dans un piège. Les pièges sont accrochés à 1,50 m du sol environ aux alentours des buis. Donc là, titre d'exemple, dans notre terrain, les buis sont vraiment répartis dans tout le terrain de 2400 m². On a deux pièges. Les papillons mâles viennent se perdre dans les pièges. Donc, l'idéal, c'est de suspendre les pièges du côté des vents dominants. Alors, quand faut-il installer les pièges ? Donc, en général, la première génération des chenilles arrive fin mars, début avril, selon les températures. Mais ces chenilles viennent des cocons qui ont hiberné dans les buis en hiver. Donc, celles-là n'iront pas dans les pièges. Elles n'iront dans les pièges qu'une fois qu'elles auront dévoré vos buis. Donc, ça ne sert à rien d'installer les pièges à ce moment-là. Et donc, le mois de mai est parfaitement suffisant pour installer les pièges à phéromones. Donc, les capsules dont vous voyez, les capsules s'achètent un peu partout maintenant. Leur durée d'efficacité dans les pièges peut durer jusqu'à huit mois. Ça dépend des marques. Alors, le problème, c'est de s'assurer à l'achat de leur non-péremption ou de leur bonne conservation. Et selon les magasins, ce n'est pas toujours évident. Il y a quelques années, je m'étais procuré deux capsules chez deux fournisseurs différents. L'une n'a pas du tout fonctionné de toute la saison. Et si je n'avais pas eu ma deuxième capsule qui, elle, a bien fonctionné, je ne me serais pas aperçue que la première ne fonctionnait pas. Donc, vous voyez un peu le piège à droite. Donc, on voit bien les pyrales du buis. Là, à mon avis, on atteint un pic. À gauche, vous avez la capsule qu'on rentre dans cette espèce de petit chapeau qui, lui-même, va être mis dans la partie supérieure du piège. Et au milieu, vous avez la capsule, l'enveloppe de la capsule comme je l'achète. Donc là, il y a une marque, mais il y a pas mal de marques différentes et on les trouve à peu près partout maintenant. Mais le piège ne suffit pas pour éliminer l'ensemble des papillons. C'est plutôt une alerte pour observer le pic du vol des papillons. À partir d'un certain nombre de papillons piégés, on sait qu'une dizaine de jours plus tard, des petites chenilles vont faire leur apparition dans les buis. Donc, à partir de là, je surveille particulièrement mes buis. Et si c'est le cas, donc si je vois ces chenilles, je traite au Bt. Donc, le Bt, c'est un insecticide biologique à base de bacilles de thurèges, Bt. En général, il y a trois ou quatre générations de pyrales par an. Mais l'année dernière, on n'en a eu que deux. Donc, enfin, en Touraine. Donc, avec ce système de piégeage et de veille, on ne traite plus préventivement, mais seulement s'il y a une attaque de chenilles. Donc, pour combattre ces chenilles, nous avons aussi installé un peu partout dans le jardin des nichoirs. Alors, oui, une vidéo, je peux vous montrer un peu les dégâts des chenilles. Voilà comment ça marche. Donc, ces chenilles-là, elles font à peu près un centimètre et demi. On les voit bien grignoter les feuilles. Voilà. Donc, pour compléter les pièges à phéromones, on a installé un petit peu partout dans le jardin des nichoirs, pour les mésanges, et qui adorent donc se nourrir des chenilles. Il y a quelques années, on disait que les mésanges ne touchaient pas aux chenilles des pyrales du buis parce qu'elles étaient toxiques. C'était le cas, je n'en sais rien. Mais en tous les cas, maintenant, on est revenu sur ça et les mésanges se nourriraient bien, donc, des chenilles, des pyrales. Donc, c'est un vrai plaisir à observer. Alors, nous, on a utilisé, on utilisait, mais on ne les trouve plus maintenant, les anciennes boîtes à whisky qui s'ouvraient comme des plumiers aussi. Mais maintenant, on ne les trouve plus dans le commerce. Donc, on se débrouille autrement. Donc, dans l'idéal, il faut essayer de placer les chenilles, pas les chenilles, les nichoirs à proximité des buis. Mais bon, ce n'est pas forcément facile à respecter. Les oiseaux ont besoin de tranquillité pour faire leur nid et c'est eux qui choisiront en dernier ressort leur nichoir. Voilà. Donc, ça, c'était la partie observation. Je voudrais vous parler maintenant du choix de certains de mes végétaux, justement, pour essayer de préserver le climat, de protéger mes plantes d'abord. Voilà. Donc, je prends deux exemples, les rosiers et les rhododendrons. Donc, les rosiers, depuis plusieurs années, j'ai choisi et j'ai remplacé mes rosiers par des rosiers avec un label, notamment le label ADR, qui garantit parmi beaucoup d'autres critères la résistance de la plante aux maladies, leur vigueur et leur floribondité. Donc, les conditions pour obtenir ce label, ce qui est un label allemand, sont drastiques. Il est considéré comme le certificat le plus difficile à obtenir pour les rosiers. Il est accordé à des rosiers du monde entier avec des critères extrêmement précis. Donc, sur ces rosiers, parce qu'il y en a un certain nombre que j'avais carrément supprimés parce qu'ils étaient toujours malades, et donc, je les ai remplacés par ces rosiers-là avec ce label, il n'est pratiquement aucune maladie. Et les quelques prédateurs observés, comme les pucerons ou quelques rarchenis, n'ont pas besoin d'être éliminés. S'il y a quelques feuilles qui sont touchées, la vigueur du rosier est telle que les nouvelles feuilles cachent les quelques dégâts observés. Donc, l'autre exemple que je voulais vous donner, c'est les rhododendrons. Donc, j'ai une trentaine, une quarantaine de rhododendrons, je ne sais plus exactement, dans le jardin. Donc, les rhododendrons, ce sont des plantes exclusivement de terre de brouillère. Donc, voilà, j'ai deux générations de rhododendrons dans le jardin. Il y a 25 ans, quand nous avons commencé à installer notre jardin planté, nous avons profité de la présence d'une pelleteuse au moment de la construction pour faire creuser deux énormes fosses de terre de brouillère, enfin deux fosses, et qu'on a remplies avec en tout 35 mètres cubes de terre de brouillère. Donc là, vous voyez, à gauche, une première fosse. Donc, elle fait 70 centimètres sur, je ne sais pas combien de mètres. Et dans la photo du bas, pareil, sur la gauche aussi, c'est une fosse de terre de brouillère, celle où on voit l'azalée. Donc, ils ont fait, bon, l'objet de beaucoup de surveillance. J'ai eu pas mal de pertes aussi, parce que, bon, c'est vrai qu'on n'est pas dans une région vraiment à rhododendrons, et on n'a pas un seul à rhododendrons, en tous les cas, en tourelle. Et il y a huit ans, donc j'ai découvert les rhododendrons et le carreau. Voilà. Donc, les rhododendrons et le carreau, c'est des rhododendrons qui sont greffés sur des racines qui tolèrent la plupart des sols, sauf les sols trop compacts. Ils n'ont donc plus besoin de terre acide. J'en ai planté une quinzaine dans le jardin, dans ma terre argileuse, juste mélangée avec un peu de terreau pour l'alléger. Donc, l'histoire de ces rhododendrons, c'était il y a à peu près une trentaine d'années, une vingtaine de pépiniéristes du nord de l'Allemagne, donc du nord de l'Allemagne, vous n'avez que de la terre de brouillère, donc ils sont tous spécialisés dans les plans de terre de brouillère. Une vingtaine de pépiniéristes se sont associés au sein d'un groupement d'intérêt économique pour trouver une solution et élargir leur marché. Après de nombreux essais, ils ont fini par obtenir une racine de rhododendrons qui supporte toutes les terres, et ils l'ont appelée Incaro. Donc, c'est cette racine qui est un secret bien gardé, qui est susceptible d'être greffée maintenant sur tous les rhododendrons. Certains pépiniéristes d'Allemagne se sont complètement restructurés et ne font plus désormais que des rhododendrons Incaro. Donc, vous en trouvez aussi, ça commence à venir en France de plus en plus, mais on peut avoir maintenant toutes les variétés en Incaro. Donc, avec ces rhododendrons, j'évite les maladies comme la chlorose qui affaiblit les végétaux. Les plantes sont donc plus vigoureuses et luttent aussi plus facilement contre les prédateurs éventuels. Voilà pour le rhododendron. Et la dernière partie, donc l'arrosage. Là, on a mis en place des goutteurs. Donc, c'est un peu artisanal, notre système, mais bon, on n'est pas des spécialistes. On a mis en place un arrosage au goutte à goutte il y a 20 ans qu'on complète petit à petit. Il y a cinq réseaux différents. Et donc, je gère l'arrosage selon le type de plante. Je gère la durée, mais je gère aussi la quantité d'eau. Donc, la difficulté, c'est de penser à ce réseau dès la conception du jardin. Ce n'est pas évident parce qu'en fait, un jardin, c'est en perpétuelle évolution et il faudrait que le réseau soit complètement statique, en fait, pour que tout marche à 100%. Mais en fait, c'est quand même très pratique et on arrose exactement ce dont on a besoin. Et je sais que, par exemple, sur le réseau où j'ai un maximum d'hydrangéage, j'arroserai plus que sur les réseaux des rhododendrons en été qui n'ont pas beaucoup besoin d'arrosage, par exemple. Voilà. Donc, j'arrive au bout de ma présentation. Donc, j'ai voulu, à mon modeste niveau de jardinière passionnée, vous transmettre les quelques exemples qui me facilitent la vie au jardin, mais qui profitent également à mes plantes et qui peuvent permettre de préserver notre climat. Voilà. Merci beaucoup, Eliane. Merci, Eliane. Beaucoup d'idées. On sait maintenant qu'il faut parler aux plantes, il faut les écouter et on doit aussi les observer. Merci. Merci beaucoup. Alors, quelques questions, on les attend. On en a déjà deux. Un pour chacun de nos intervenants, donc c'est très bien. Mais surtout, posez-nous le maximum de questions. On les attend. Alors, pour Denis, une question de Bernard Verdier. Avez-vous un remède miracle pour éradiquer les moucherons de terreau ? Alors, non, il n'y a pas de remède miracle pour éradiquer les moucherons de terreau ? Alors, malgré tout. Alors, un terreau qui est utilisé en jardinière, en balconnière ou un terreau qui est utilisé comme un amendement donc qu'on mélange au sol. Parce que pour le terreau utilisé comme il devrait l'être, c'est-à-dire en jardinière, en balconnière, pour lutter contre tous ces petits moucherons-là, il y a les fameuses plaques jaunes, les pièces jaunes engluées. Alors, il y a différentes tailles de pièces jaunes qui sont quelquefois un peu fantaisies pour que ça s'intègre un peu plus dans le décor et qui vont faire en sorte que mécaniquement, ces moucherons-là vont se coller et mourir sur les plaques jaunes. Bon, après, à l'intérieur du terreau, non, le terreau ne contient pas un insecticide du sol qui détruirait ces petites bestioles. Voilà. Je veux bien compléter un petit peu de nids, si c'est possible. Oui, bien sûr. Alors, pour lutter contre le moucheron du terreau, il faut éviter de maintenir le milieu trop humide. Plus on assèche, on laisse un moment sec et ensuite on arrose, moins on a le moucheron du terreau. Il existe, même pour les amateurs, des nématodes qui sont utilisées en arrosage et qui peuvent parasiter la larve du moucheron de terreau puisque c'est la larve qui pose des problèmes au niveau racinaire. Voilà. Eliane. Eliane, une question de Jean-Étienne Lefebvre. Lors de l'utilisation du BT, y a-t-il un danger pour l'opérateur et quelles précautions faut-il prendre ? Alors, le danger, je préférerais que ce soit Denis qui réponde à la question. C'est le technicien. Moi, je sais que je fais attention à ne pas traiter quand il y a du vent, à mettre des gants, les précautions habituelles. Mais quant au côté scientifique, je pense que Denis peut nous répondre. Alors, le BT, le bacillus sur Algin 6, il se présente sous forme de poudre. Donc, c'est plus virulent. Alors, suivant les préparations, mais maintenant, de plus en plus, c'est le cas, c'est en sachet hydrosoluble. Le sachet hydrosoluble, ça permet de ne pas être en contact direct avec la poudre. Donc, vous mettez le sachet qui est pré-dosé dans le pulvérisateur et en rajoutant de l'eau, l'enveloppe du sachet va se dissoudre et ça va libérer le bacillus. Donc là, l'exposition au BT, elle est pratiquement nulle. De toute façon, ce qu'il faut toujours avoir en tête avec un produit phytosanitaire, quel qu'il soit, alors plus ou moins fort ou pas, mais il y a toujours un potentiel danger. Ce qui est important, c'est de respecter à la lettre les préconisations d'utilisation, les équipements de protection individuelle. Et du coup, même si danger il y a, le risque est proche de zéro. C'est la base, bien faire la différence entre danger et risque. Ce n'est pas du tout la même chose, le danger et le risque. Le risque, c'est la combinaison du danger et de l'exposition au danger. C'est comme une équation arithmétique. Donc, si l'exposition est proche de zéro, même si le danger existe, zéro multiplié par danger, c'est risque zéro pratiquement. Vous voyez, c'est ça. Donc, en l'occurrence, pour le BT, quand ils sont en sachet hydrosoluble, l'exposition à la poudre est pratiquement impossible. Et du coup, il n'y a pas de risque. Mais sinon, effectivement, ça peut provoquer, si les gens inhalaient de la poudre de bacillus turral, j'ai ainsi qu'ils avaient un terrain favorable aux allergies, il pourrait y avoir des problèmes. Mais encore une fois, si vous vous protégez, si vous utilisez le produit comme il est expliqué sur la boîte, le risque est proche de zéro. Voilà. J'ai essayé de répondre le plus rapidement possible. Mais c'est important de bien avoir en tête cette différence entre le risque et danger et l'exposition au danger. Alors, toujours pour Denis, de Pierre Rosier, comment limiter les populations importantes de punaises vertes sur les cultures de tomates, aubergines et fuchsias ? Alors là, en fait, je n'ai pas de solution qui me vienne à l'esprit direct, toujours dans le cadre produit usage homologué. Il faut savoir qu'on est contraint par cette rigueur qui est normale, ne peuvent être préconisés que des produits pour lesquels l'usage est enregistré homologué. Et l'usage, c'est le couple parasite-plante-hôte. Et là, en l'occurrence, il ne vient pas à l'esprit comme ça, un produit homologué contre ce bio-agresseur sur tomate. Alors, je crois que les punaises n'aiment pas trop l'odeur de la menthe. Il peut y avoir des... Il peut y avoir... Complètement. Après, là, on sort du cadre des produits phytosanitaires et on rentre dans tout le domaine des ou barrières physiques où tout ce qui va perturber la reconnaissance de la plante hôte par son ravageur. Et du coup, c'est vrai que des plantes très odorantes peuvent avoir un effet. C'est la combinaison de tout ça qui fera que, là aussi, on sera peut-être en dessous du seuil de nuisance. Alors, une autre question de Stéphane Fournier. Existe-t-il une solution pour limiter les altises ? Oui. Alors, il y a des produits de biocontrôle pour limiter les altises. Il en existe plusieurs. Il faut consulter. Le meilleur moyen, c'est... Alors, même si l'accès n'est pas si évident que ça, c'est d'aller sur EFI ANSES où on peut entrer par la porte d'entrée usage. Et du coup, pour un usage précis, sur le site EFI ANSES, vous allez avoir la liste des produits homologués qui permettent de lutter contre ce bioagresseur. Il en existe plusieurs dans le domaine jardin, en mention jardin, l'EAGI. Emploi autorisé dans les jardins. Je vais poser une question peut-être à Eliane. Elle nous a montré ces très beaux buis. Ce serait peut-être intéressant pour tous de connaître le nom des espèces de ces buis. Ça, c'est un piège. En plus, comme je... Oui. C'est en perverses, tout simplement. C'est des gros buis. Le gros buis, la boule, c'est des buis à feuilles rotondues, il faut le dire. Feuilles rondes, je crois, ça s'appelle. Mais buis jaunes aussi. Ce sont des variétés qui... Les nouvelles feuilles sont jaunes quand elles s'ouvrent. Et au bout d'un mois, elles redeviennent vertes. Donc là, on ne voit plus beaucoup la différence. Mais c'est vrai qu'au printemps, on dirait presque un bouquet de fleurs. J'ai des buis aussi bicolores. Là aussi, j'en ai tout un... toute une série. Par contre, les buis du jardin potager, c'est des buis classiques. Alors, je ne me souviens plus du nom latin. C'est des petites buis. Voilà. Je dois avoir quatre ou cinq variétés de buis en tout, différents dans le jardin. Et au niveau des pyrales du buis, on n'a pas vu de différence. On a été attaqué quelles que soient les variétés de buis. Malheureusement. Une autre question de Bernard Verdier. Mon fusain d'Europe jaunit et je remarquais l'hyponomeute. Est-ce que c'est la cause ? Je ne peux pas généraliser, moi. Je ne parle que de mon cas. Mais moi, il est envahi depuis des années d'hyponomeute et il est en pleine forme. Les feuilles sont mangées complètement. le bout des branches. Mais après, là, ça y est, c'est fini. Ils sont partis. Tout va bien repousser, toutes les feuilles. Il est vert. Il est vraiment en pleine forme. Comme les fleurs sont éventuellement mangées aussi, je n'ai pas forcément les jolies petites capsules qu'il y a en fin d'été du fusain d'Europe, ce qui est typique du fusain d'Europe. Mais sinon, il est bien vert. Je ne pense pas que ça vienne des chenilles. Je ne sais pas. Oui, je pense que ça vient plutôt d'une carence. Peut-être que c'est une chlorose férique ou une chlorose magnésienne. C'est peut-être ça. C'est plus nutritionnel, je pense. C'est vrai que moi aussi, des hyponomeutes, j'en ai souvent dans mon jardin et jamais je vois les feuilles qui accusent le cou. Par contre, c'est vrai qu'elles se régalent bien, ça, c'est sûr. Je mange les feuilles, mais le feuillage ne change pas de couleur dû à l'attaque des hyponomeutes. À mon sens, je ne pense pas. C'est peut-être dû aussi à un excès d'eau et le froid que l'on a eu au mois de mars-avril. Oui. Je pense plutôt à du stress abiotique. Oui. Ça aussi, c'est important. Souvent, là, c'est vraiment, il faut qu'on ait toujours ça en tête. Souvent, on cherche une cause bioagresseur. et malgré tout, la plupart du temps, c'est plutôt du stress abiotique, directement ou indirectement, qui cause un problème sur la plante. Stress abiotique au sens large. Alors, au niveau des questions, nous n'en avons plus. Ce serait bien que quelques-uns puissent nous en poser. Je ne sais pas ce que l'on pourrait peut-être. Il y a une chose qu'on aurait pu aborder, mais c'est plus un impact de l'évolution du climat à propos des bioagresseurs, comme par exemple les mésanges. On s'aperçoit que comme la météo change, quelquefois, on se retrouve dans le cas de figure où les oiseaux ont leur niché, mais la nourriture qui permet de nourrir les oisillons n'est pas encore là parce que les insectes n'ont pas encore suivi l'évolution climatique. Et ça, ça peut créer des problèmes parce que du coup, ça casse toute cette technique qui consiste à favoriser les auxiliaires, mais en l'occurrence, il faut que les auxiliaires aient aussi à manger au bon moment où il y a les petits à nourrir. Et je crois que c'est notamment en Grande-Bretagne où ils se sont rendus compte de ça depuis quelques années, où il y a des problèmes justement à ce niveau-là. Parce que tous les animaux ne s'adaptent pas aussi vite à cette évolution climatique. Mais bon, là, c'est plus une conséquence. Tout à fait. Peut-être parler au niveau du choix des espèces, les rosiers ADR, peut-être repréciser un peu ça, Eliane ou Denis, je ne sais pas. Oui, pratiquement dans toutes les jardineries, on peut trouver des rosiers labellisés ADR, mais les gens n'ont pas encore ce réflexe-là. Et c'est vrai, Eliane a raison, c'est vraiment, il y a un cahier des charges qui est hyper drastique pour qu'un rosier soit ADR, c'est-à-dire que vraiment, il tient la route. Et ça, c'est un atout parce que ça commence par là. Mais en règle générale, d'ailleurs, il faudrait avoir, et je pense que dans les années à venir, on aura plus d'informations sur les variétés, en règle générale, résistantes ou tolérantes à tel bioagresseur. Au niveau professionnel, c'est largement répandu, cette aide à la décision, de savoir si c'est… Mais au niveau amateur, très peu de végétaux annoncent la couleur, alors qu'il y a aussi des caractéristiques intéressantes. Il faut dire que sur les cinquettes, il n'y a pas beaucoup de renseignements parce que moi qui fais attention à ça, on a du mal à voir où il y a un tout petit logo ADR dans un coin. Mais si on ne connaît pas, on ne va vraiment pas le logo. Mais oui, j'avais regardé le cahier des charges. Je crois qu'ils sont produits, enfin, ou élevés dans 11 ou 12 régions différentes d'Allemagne, des endroits complètement différents, à différentes altitudes. Et ils doivent prouver tous les critères et répondre à tous leurs critères pendant je ne sais plus combien d'années. Ils obtiennent le label et même si dans les années qui suivent, ils voient que les rosiers ne tiennent pas leurs promesses, ils leur retirent le label. Ils travaillent aussi la même chose sur les plans de l'Ida, certainement. Alors, ce ne sera pas ADR, mais ce sera une autre labellisation. Deux questions sont arrivées. Véronique Fréjaville, ça veut dire quoi, stress abiotique ? Oui, alors, le stress abiotique, c'est tout ce qui va impacter le développement d'un végétal et qui ne provient pas d'une source vivante. donc c'est le vent, c'est des éléments nutritifs qui manqueraient dans le sol ou qui seraient en excès, c'est des écarts de température, c'est un excès d'eau ou un manque d'eau, c'est tout ce qui va impacter la plante d'une manière négative, parce que c'est un stress, et qui n'est pas d'origine vivante. Et quand je dis pas d'origine vivante, c'est en partant du champignon microscopique jusqu'au corbeau qui va manger la graine de maïs. C'est ça le stress abiotique. Et c'est vrai que souvent on ne pense pas. Et du coup, une plante qui est stressée par ses causes autres que celles du vivant va être forcément plus vulnérable aux attaques de bioagresseurs, parce que ça va la mettre en stress. C'est exactement comme un humain, si déjà, si vous ne dormez pas, vous êtes fatigué, si vous êtes fatigué, vos défenses immunitaires vont être affaiblies et du coup, vous risquez de contracter telle ou telle maladie. Donc c'est ça, c'est vrai que c'est un peu barbare, stress abiotique, mais ça a le mérite de bien recouvrir tout ça. Et on se rend compte qu'en discutant avec les jardiniers amateurs, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que souvent, c'est parce qu'il y a un stress abiotique à l'origine du problème de telle ou telle plante. Donc parmi tous les stress abiotiques, c'est vrai que l'aspect nutritionnel dans le sol en fait partie. Jean-Étienne Lefebvre, n'y a-t-il pas un risque de perte de biodiversité avec les labels de type ADR ? Pas sûr ? Non, parce que ça va permettre justement à des gens de se réconcilier peut-être avec les rosiers. Quelqu'un qui aurait eu la malchance de tomber sur des variétés de rosiers très vulnérables à telle ou telle maladie ou agressés par tel bioagresseur, avec l'ADR, le rosier, la belle ADR, il va à nouveau avoir des rosiers dans son jardin donc je pense dans ce sens-là et puis bon après il faut de tout pour faire un monde, il y a des gens qui aiment les rosiers, d'autres qui n'aiment pas les rosiers mais au moins pour ceux qui aiment les rosiers et qui étaient déçus parce que quelquefois leur rosier était malade, avec ADR, ça va limiter le risque qu'ils tombent malades donc au contraire ça permettra à nouveau d'avoir des rosiers dans son jardin donc non, je ne pense pas. Alors Françoise-Michel, impact du paillage avec les causes de sarrasin sur la qualité du sol ? Alors je n'ai pas trop compris la question, l'impact du paillage avec les causes de sarrasin sur la qualité du sol ? L'évolution des causes de sarrasin vis-à-vis du sol ? Ah, alors oui, la cause de sarrasin elle a pour particularité de dégrader très lentement, elle se dégrade beaucoup plus lentement que la paillette de lin ou la paillette de chanvre mais à terme c'est une matière végétale et au bout de sa dégradation ça apportera de l'humus elle se transformera en humus et au niveau de la structure du sol le fait qu'un sol soit paillé permet justement au sol d'être beaucoup moins compacté parce que si vous marchez sur un sol paillé le paillage fait office un peu de matelas comme un peu la litière forestière en forêt et du coup en dessous le sol sera beaucoup moins compacté donc il y aura moins de tassement du sol si le sol est paillé par rapport à un sol qui est non paillé et le tassement il provient du piétinement mais il provient aussi de la pluie des gouttes de pluie alors suivant la texture du sol si vous avez un sol qui est plutôt argilo-limonneux c'est ce qu'on appelle la couche de battance qui va faire une croûte au niveau du sol et bien cette croûte-là vous l'éviterez si votre sol est paillé donc c'est vrai que le paillage a un effet sur la structure physique du sol alors Pierre Rosier demande quelles sont les solutions pour limiter la drosophile Suzuki sur les cerises et les fraises entre autres la drosophile Suzuki alors je sais que c'est un fléau ça c'est un gros problème et là pareil en produits homologués jardin il n'y en a pas que des pièges de couleur oui voilà chromatiques oui pièges chromatiques alors c'est vrai puisqu'on est dans le domaine du climat là aussi tout le principe de la gestion des bioagresseurs par les auxiliaires et on l'a vu avec le témoignage des lianes tient debout lorsque les ravageurs ont leur propre cortège de régulateurs mais quand un ravageur est introduit dans un continent où il n'y a pas tout le cortège de ces prédateurs et bien là ça pose problème et du coup ça remet tout en question la base même du biocontrôle et avec la pyrale du buis c'est l'exemple flagrant alors petit à petit il y a des régulations qui sont créées comme tu disais avec les mésanges au départ on pensait qu'elles mangent les chenilles mais il n'empêche qu'au départ ces espèces exotiques ont le champ libre devant elles quand elles se retrouvent parachutées alors par les transports aériens ou par transports de marchandises ou autres dans un milieu où il n'y a pas de régulation c'était le cas avec l'ancartia formosa avec les allureaux de l'ancartia formosa donc il a fallu implanter une mouche qui va parasiter les mouches blanches pour pouvoir les réguler mais à l'origine elles n'étaient pas présentes chez nous alors Bernard Verdier revient sur la question des moucherons de terreau c'est la première année que je suis attaquée par des moucherons de terreau en serre est-ce courant ce genre d'invasion moi j'ai pas eu j'ai pas l'impression plus cette année que d'autres mais après localement il peut y avoir des je sais pas après c'est peut-être l'origine du terreau alors au niveau des questions là je crois qu'on a eu douze questions merci beaucoup je finirai par Noël Dorion qui nous dit c'est plutôt un commentaire le grand prix de la rose SNHF fonctionne aussi sur un modèle un peu identique à ADR plusieurs sites en France et observations pendant plusieurs années en l'absence de produits phyto remise du prix 2021 le 3 juin à Bagatelle voilà bonne conclusion par rapport au rose merci merci tous les deux vraiment très riches et très intéressants je pense que tout le monde a pu prendre note de nombreuses techniques et conseils pour que les plantes soient dans un très bon confort merci aux personnes connectées et à celles qui nous ont envoyé des questions surtout cet après-midi ce soir ou dans un laps de temps assez court allez sur le site jardiner autrement sur la page d'accueil et vous allez répondre à un questionnaire pour connaître l'évolution de vos pratiques c'est important vous avez consacré vous avez consacré 10 minutes à 15 minutes seulement et c'est absolument indispensable que l'on puisse connaître un petit peu ce que les uns les autres vous pouvez faire dans vos jardins merci à l'avance et bien on va se donner rendez-vous jeudi 3 juin pour le sixième et dernier webinaire qui s'appellera la gestion des déchets vous pouvez encore vous inscrire il n'est pas trop tard et puis merci à vous et je laisse la parole à Inès et à Alice merci beaucoup merci à tous d'avoir suivi le webinaire ils seront mis en ligne dans quelques temps sur le site Jardin Autrement donc n'hésitez pas à venir visiter le site régulièrement voilà merci à tous au revoir au revoir au revoir merci